On va commencer par Kaf Hamoudbet, les trois dernières lignes de la page, à partir du mot Amémar. L'Agmara raconte qu'un rave qui s'appelait Amémar a eu malheureusement un drame dans sa famille. Il a perdu son petit-fils, Amémar, chachiv les barbérés. Son petit-fils, le fils de son fils, est décédé. Kara il avait, il a déchiré son vêtement. Atabere kara beape. Lorsque son fils, qui était le père de ce bébé, est arrivé devant Amémar, il a déchiré à nouveau devant son fils. Mais il s'est rendu compte que, quand il a déchiré devant son fils une deuxième fois, il était assis, en position assise. Alors, il s'est relevé, il s'est levé et il a déchiré une troisième fois. Parce que la deuxième fois, comme il était assis, il a trouvé que ce n'était pas convenable, puisque la halakha et que la déchirure du vêtement doit se faire debout. Alors, il a fait une troisième fois en étant debout. Je vous invite à regarder le tosphote, le dernier tosphote de la page. Atabere kara beape. Liyot noheg immo avelut. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a voulu montrer de la compassion à son fils. Comme son fils était malheureux d'avoir perdu son fils, alors il a voulu lui montrer qu'il portait le deuil avec lui. Alors, Pourquoi tu as fait une kira une troisième fois ? Parce que tu as disqualifié la deuxième en prétendant que tu étais assis. Mais qui te dit que c'est obligé de déchirer le vêtement en étant debout ? Réponse. Diretive. Il est dit à propos de Iov. Quand il a appris la mauvaise nouvelle de la mort de tous ses enfants. Va-ya-kom, Iov, va-y-kra-et-me-i-lo. Iov s'est levé et il a déchiré son manteau. Alors, tu vois qu'il a dû se lever. Va-ya-kom. L'agmara pose la question. Elle dit, si c'est là-dessus que tu t'appuies, sur le fait que le Navi nous raconte que Iov s'est levé pour déchirer son vêtement, alors j'ai une question à te poser. A propos de la mitzvah de Halitza. C'est-à-dire, si le frère du défunt ne veut pas épouser sa belle-sœur pour lui donner une progéniture, comme on le sait que la mitzvah de lui, boum, c'est que le frère se marie avec sa belle-sœur, comme ça l'enfant portera le nom du frère. Il n'a pas voulu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut procéder au déchaussement. La Halitza. Ils vont au Bédine, et elle va lui retirer la chaussure. Elle va devoir cracher par terre devant lui. Et elle dira, Voilà ce que mérite un homme égoïste, qui ne veut pas donner de perpétuité, de pérennité aux souvenirs de son frère. Alors, à ce moment-là, est-ce que le mari, pardon, le frère, au moment du déchaussement, est-ce qu'il doit être debout obligatoirement, ou bien même assis, même allongé, même penché ? Eh bien, il est écrit qu'il peut être dans n'importe quelle position. Ben-Yoshev, Ben-Romed, Ben-Muté, qu'il soit assis, ou debout, ou penché, c'est pareil. Et pourtant, il est écrit dans la Torah, Il se lèvera, et il dira, Oui, il s'est levé, pardon, Il s'est levé, et il a dit, Je ne veux pas la prendre, comme épouse. Donc tu vois qu'il écrivait Hamad, et pourtant, là, et qu'on n'a pas besoin qu'il se lève. Donc là aussi, si là, on nous raconte que Iov s'est levé, ce n'est pas une raison pour dire que c'est obligatoire. Amar, il lui a dit, Qu'est-ce que ça veut dire ? Là-bas, il n'est pas dit qu'il faut qu'il se lève, et qu'il dise, je ne veux pas prendre ma belle-sœur, et qu'on fasse la Khalitza en étant debout. La Torah n'a pas dit ça. La Torah nous raconte une histoire. Il a dit, Tandis que, C'est-à-dire qu'il était assis, il s'est levé, de manière active, pour faire l'écria. Alors, dans ce cas-là, c'est différent. Et en effet, même Rami Barhama a déduit de ce même passoug de Iov que la déchirure du vêtement doit se faire debout. L'Agmara pose la question, elle dit, qui dit que c'est halachique ? Peut-être que c'est un excès de zèle. Iov, il était tellement ému de ce qu'il venait d'apprendre, la mort de tous ses enfants, à Shem Yat-Zilenu. Alors, il a fait quelque chose qui est un excès de zèle. Mais ce n'était pas halachique. Peut-être qu'il n'avait pas besoin de se lever pour déchirer son vêtement. Comment tu peux déduire une halacha de ce qu'a fait Iov ? Peut-être que c'était Milta Yeterata. De'ilotema hachi, Bayagos et Roshua Chinami. D'ailleurs, lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arraché ses cheveux. Il a arraché ses cheveux. Bayagos et Roshua. Est-ce que... Ouais. Ici, c'est dans le sens de arraché. Bayagos et Roshua, il s'est arraché les cheveux. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire ? Au contraire, c'est même interdit. Alors, comment tu peux déduire du comportement de Iov des halachotes ? Mais peut-être qu'il a fait des choses qui ne sont pas halachiques. D'ailleurs, il s'est arraché les cheveux, c'est pas une halacha. Alors, pourquoi tu dis que comme il s'est levé pour déchirer le vêtement, il faut le faire ? Et la meracha. On l'apprend de David à Meler. Lorsqu'il a appris que Avshalom... Plutôt que... il a appris que Avshalom a tué ses autres enfants. En fait, Avshalom n'avait pas tué tous les enfants de David, il n'avait tué que Amnon. Parce que Amnon avait violé sa sœur Tamar, la demi-sœur de Amnon. Amnon, c'était le demi-frère, parce que David à Meler avait plusieurs femmes, plusieurs épouses. Tamar était la sœur de Avshalom. Amnon était leur demi-frère. C'est-à-dire, ils avaient un père commun, c'était David, mais il est né d'une autre femme. Ce Amnon est devenu fou, façon de parler. Il est tombé amoureux de Tamar, et il a dit à un ami qu'il en est malade. vraiment, cet ami, ce Rasha Merusha, que le Navi appelle Hacham le Hara, intelligent pour le mal, il lui dit, j'ai une façon à te conseiller pour arriver à ta satisfaction. Fais-toi passer pour un malade et demande-lui si elle peut venir te frire des beignets. Quand elle te servira, tu l'attraperas, et tu feras ce que tu as envie. C'est ce qu'il a fait. Et après cela, il est écrit, après avoir abusé d'elle, la haine qu'il avait contre elle était encore plus grande que l'amour qu'il avait pour elle. G'dola ha sin'a asher sane'a mina ahava asher aheva. Et d'ailleurs, la Mishnah dans Pirkei Avot nous dit, qu'est-ce qu'on appelle un amour désintéressé ? C'est David et Yonatan. Yonatan a aimé David alors que c'était son concurrent, alors que c'était lui qui allait prendre la place sur le trône d'Israël en tant que roi d'Israël. Non seulement qu'il ne lui a pas voulu, mais au contraire, il a cherché à lui sauver la vie à chaque occasion. Et ça, ça s'appelle un amour désintéressé. Mais l'amour qui est intéressé, c'est Avnon pour Tamar. C'est pas de l'amour. C'est un faux amour. C'est un désir d'une satisfaction. Une fois qu'il a obtenu, il la jette comme une chienne, comme un poisson pour lui. Et Avshalom ne lui a pas pardonné. Il attendait l'occasion. Il l'a tué. À un moment donné, David Ammelech a entendu qu'Avshalom a tué tous ses enfants. Il y a eu un choc. Finalement, il s'avérait que c'était connu. Alors, Le roi s'est levé. Il a déchiré ses vêtements. Pardon, David Ammelech, oui. Le roi David. L'agmar a dit « Mais même David, peut-être que là aussi, je peux dire que David Ammelech, ce qu'il a fait, c'était quelque chose, un excès de zèle. Ce n'était pas une obligation d'Avshalom de se lever pour faire la kérira, cette déchirure de vêtements. Comment tu peux déduire de David Ammelech ? Mais David Ammelech, il a peut-être fait des choses qui n'étaient pas obligatoires d'après la halakha. Comme par exemple, dormir. Il a dormi par terre. Et pourtant, il est écrit dans une braïta, « Ve'artania ». « Yashen al-gabé-mita », quelqu'un qui a dormi sur un lit, normalement, mais il a juste retiré son matelas. Il n'a pas renversé le lit comme il se doit. Il a dormi sur le sommier sans matelas et sans oreillers. Est-ce qu'il est quitte, l'endeuillé ? Non ! Ou al-gabé-odiané, ou bien par exemple, sur un keli qui s'appelle « Odiané ». Ça servait de moulin. « Gédola mikula namru » « Al-gabé-karka » « L'oyat-saïde-chovato » Même plus que cela. « Hakamim » ont dit que quelqu'un qui s'est allongé par terre, il n'est pas quitte. Donc ça veut dire que quoi ? Il faut juste renverser le lit. Et ça ne marche pas sur un lit sans sommier. Ça ne marche pas sur des chaises. Ça ne marche pas sur Odiané. Et même « Karka ». Même carrément s'allonger sur le sol, ça ne marche pas. Alors, tu vois que David Amélech a dormi sur le sol et ce n'était pas « Alachic ». Alors comment tu déduis « Alachot » de David Amélech ? Et d'ailleurs, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il nous explique ? « Rabbi Yohanan, « Shéloquiem Kfi'at Hamita » Et Rabbi Yohanan nous dit c'est que cet homme-là n'a pas fait la mitzvah de Kfi'at Hamita. Parce que normalement, il faut il faut renverser le lit. Nakhon. « Je ne comprends pas renverser le lit. Qu'est-ce que on le mette à l'envers ? » Ouais, le mettre à l'envers. On verra après. On verra après dans Tosfot. C'est quoi cette histoire-là ? « À lui. » Ok. « À Marley Keren Arza » Il lui a répondu « En fait, David Amélech, quand on a dit qu'il s'est allongé par terre, ce n'est pas par terre. C'était sur un lit renversé, un lit retourné comme doivent faire les endeuillés. Et tout à l'heure, on verra dans Tosfot pourquoi aujourd'hui, les endeuillés ne font pas ça. Mais en tout cas, c'était comme ça à l'époque. Il fallait dormir sur le revers du lit. Alors, qu'est-ce que dit Tlagmara ? Qu'en effet, David Amélech, ce qu'il a fait, c'était halachique. Et que veut dire « Vaishkan Arza » il s'est allongé par terre ? Ce n'est pas vraiment par terre. Ça ressemble à par terre parce qu'il avait tout simplement retourné son lit. C'est comme s'il dormait par terre. Donc c'était halachique. Et donc si David Amélech, tout ce qu'il a fait, c'était halachique, on peut déduire de son comportement quand il s'est levé pour déchirer son vêtement, comme quoi c'est une obligation de se lever pour déchirer le vêtement. Et maintenant, la Gemara va nous parler des restrictions de l'endeuillé. Voici les actions dont l'endeuillé est frappé d'interdiction. Il n'a pas le droit Il n'a pas le droit de donner des cours de l'amour. Ou d'étudier la Torah orale telle que les Mishnayot, les Midrashim et les Halachot. Ou dans le Talmud, la Gemara, ou dans l'Agadot et toute l'Agada. Mais si c'est un enseignant de Torah et que le Tzibour a besoin de lui pour qu'il fasse des drachot, et bien il n'a pas à s'abstenir de donner des cours même pendant son deuil ou ma'asseb ou met beno chez le Rabi Ossi et Tzibour et Nikhnas le Bet Hamidrash et Darash Kola Yom Kulo. Rabi Ossi était l'enseignant dans la ville de Tzibour et c'était lui le Rav et bien même lorsqu'il a perdu son fils il n'a pas arrêté les cours il n'a pas arrêté de donner ses cours même pendant toute la journée puisque il était le seul enseignant en ce moment-là. Vous savez que Rabi Ossi était à Tzibour oui vous le savez. Rabi Ossi il était le Rav de la ville de Tzibour comment il est arrivé à Tzibour Tzibour c'est dans le nord comment il est arrivé là-bas ? En fait il y avait trois Rabanim qui discutaient ils étaient dans le Bet Hamidrash c'était Rabi Shimon Bar Yochai Rabi Ouda Bar Bilay et Rabi Ossi Rabi Ouda a fait l'éloge des Romains il a dit regardez tout ce qu'ils ont fait de beau ils ont construit des routes des centres commerciaux des bains publics Rabi Shimon Bar Yochai a critiqué en disant tout ce qu'ils ont fait c'est pour leur intérêt leur profit Rabi Ossi s'est abstenu d'exprimer son opinion lorsque le palais royal a eu écho de ce débat alors ils ont tranché le verdict était que Rabi Shimon Bar Yochai soit exécuté condamné à mort c'est comme ça qu'il a pris la fuite et est arrivé dans la grotte Rabi Ouda qui a dit du bien des Romains ce sera le chef de la communauté juive le porte-parole de la communauté dans toutes les manifestations juives c'est lui qui prendra la parole en premier et Rabi Ossi qui s'est tue qui a gardé le silence au lieu de faire l'éloge des Romains et bien il s'est abstenu on l'enverra en galoute on ne va pas le tuer on l'enverra en exil il l'a envoyé de Yerushalayim il l'a envoyé dans le nord dans la ville de Tsipori c'était le Rav de la ville de Tsipori comme ici on nous dit ma'asé ou met beno chez le Rabi Ossi de Tsipori ben ikhnas lebet amidrash vedarash kolayom kulo rababar barhana yitre abemilta savardelo le mipak le pirka rababar barhana était en deuil il a eu un proche-parent qui est décédé et il s'est dit qu'il n'allait pas sortir de chez lui pour aller donner la dracha parce que l'endeuillé n'a pas le droit d'étudier la Torah il lui a dit non si le Tsibor a besoin de vous et bien vous n'avez pas à vous abstenir de sortir de chez vous allez-y alors dans ce cas-là il a dit ok s'il n'y a personne pour donner le cours il y va et qu'est-ce qu'il a voulu faire il a voulu nommer le Amora vous savez qu'est-ce que c'est que le Amora les Amoraïm généralement c'est les Chachamim de la Gemara il y a les Tanaïm les sages de la Mishnah il y a les Amoraïm les sages de la Gemara mais ici c'est pas dans ce sens ici Amora ça veut dire le porte-parole vous savez comment c'était les Chirurim autrefois c'est que le Rav parlait à voix basse au porte-parole et lui répétait à haute voix le Rav ne faisait pas d'effort vocal il faisait un effort intellectuel il se concentrait dans ce qu'il devait dire mais pas dans la forme dans le fond la forme c'était le le Tongéman le Tongéman c'était lui qui était le Amora alors il lui disait à voix basse et lui répétait alors il a voulu le faire comme ça comme d'habitude Amar les Rav il lui a dit il lui a dit non 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 vous devez faire un Chinouil c'est à dire pas de la manière habituelle faites un Chinouil comme vous êtes en deuil faites un Chinouil ne parlez pas directement au Tongéman alors alors comment il va faire réponse comme dans l'histoire suivante la Braïta nous raconte un jour le fils de Rabiudah est décédé et lui pendant une période de deuil il est rentré au Betamidrash pour enseigner parce que c'est lui qui donnait le cours alors ils ont fait un Chinouil c'est quoi le Chinouil c'est qu'il y a eu un intermédiaire entre le Rav et le porte-parole le Rav Rabiudah il a dit ce qu'il avait à dire à Rabi Hanania ben Akavia et lui Rabi Hanania ben Akavia l'a dit à voix basse au Tongéman et le Tongéman a retransmis au moins faire un Chinouil et maintenant la Gemara va traiter du sujet des Téphilines pour l'endeuiller alors les amis je vous demande de ne pas être choqué de tout ce qu'on va apprendre n'ayez pas peur on va finir par retomber sur nos pieds au niveau de la Halakha mais d'abord d'abord excusez-moi je vous avais promis d'étudier un Tosfot à propos de Kfiya Tamita renverser le lit c'est quelque chose qui ne se fait plus l'endeuillé ne renverse pas le lit il met un matelas par terre il dort sur le matelas mais il ne renverse pas le lit alors regardez ce que dit Tosfot Tosfot se demande comment se fait-il que dans la Braïta où on a parlé des restrictions de l'endeuillé on n'a pas parlé de l'obligation de Kfiya Tamita vers Ratifatarosh à l'époque non seulement qu'il retournait le lit mais en plus il mettait un capuchon sur la tête qui arrivait comme ça juste comme moustache Ratifatarosh alors il dit ça on ne l'a pas cité pourquoi ? parce qu'on ne parle que des choses où l'homme est interdit il est passif il n'a pas le droit de faire il n'a pas le droit de faire il n'a pas le droit de faire pas le droit de se laver pas le droit de porter des chaussures de cuir pas le droit d'étudier la Torah pas le droit de... on parle de ce qu'il n'a pas le droit de faire et non pas des obligations à faire il est obligé de faire quelque chose donc on ne parle pas de ça comme l'obligation de retourner le lit l'obligation de se recouvrir la tête la Braïta n'a pas parlé de cela c'est pour cela que ça ne figure pas dans la liste et également pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé d'Etphiline et de She'Ela de Shalom dans cette Braïta et dit des Enze Koliémé à Evel car ce n'est pas homogène pour les sept jours de deuil on voit que il y a des variations au niveau de ces interdits à savoir l'interdiction de porter l'Etphiline et l'interdiction de saluer les gens on voit que ça varie et que ça évolue au fil des sept jours de deuil on va voir tout à l'heure c'est pour ça que ça ne figure pas dans la liste des Alachot qui sont symétriques et homogènes qui sont invariables pendant les sept jours de deuil et le Tosfot continue en disant et Tosfot disent que Tosfot pourquoi on n'a pas parlé de l'interdiction de laver les vêtements pendant les sept jours parce que ça figure dans l'interdiction de Rechitza il n'a pas le droit de se laver le corps mais il n'a pas le droit de laver les vêtements non plus c'est pour exclure ce qu'a dit Rabbi Abraham au nom de du Rashbam il a dit qu'il permettait au Havel de travailler après trois jours de deuil et Tosfot de dire comment se fait-il que de nos jours il n'y a pas de pratique personne ne se recouvre la tête de ce qu'on appelle Atifatarosh et personne ne retourne son lit réponse un invité n'a pas l'obligation de retourner son lit même s'il est en deuil pour ne pas qu'on le soupçonne de vouloir faire de la magie de la sorcellerie des sortilèges on peut encore ajouter une autre raison pourquoi de nos jours ce n'est plus la pratique c'est-à-dire que de nos jours les lits ils ne sont pas comme les lits d'avant les lits d'avant c'était quatre pieds avec un sommier un matelas dessus quand tu le retournes alors tu as les pieds en haut et tu as le sommier sur le sol alors la personne elle est presque sur le sol il dit mais de nos jours nos lits ils ont des montants et les montants du lit à la tête et aux pieds font que ou bien même carrément comme des lits baldacains alors il y a comment tu vas faire tu vas retourner le lit il peut dormir de la même façon il va mettre son matelas sur le sommier à l'envers eh bien sommier à l'envers sommier à l'endroit c'est un lit ça veut dire qu'il n'y aura pas on ne remarque pas de différence c'est-à-dire que Tosfot s'efforce à trouver des raisons pour expliquer la pratique comment se fait-il que pratiquement personne n'applique ce qu'on retrouve dans la Gmara la notion de d'ailleurs on verra plus tard que celui-là qui s'appelle Dargash pas besoin de le retourner parce qu'il n'y a pas de différence c'est exactement pareil il dit tu veux savoir pourquoi de nos jours il n'y a pas de de mettre un capuchon qui arrive comme ça qui recouvre la moitié de la tête c'est quelque chose qui non seulement ne va pas être un signe de deuil mais ça va juste causer de la rigolade les arabes c'est l'atifa d'où on apprend l'atifa la djellaba avec le capuchon et tout ça c'est un truc arabe alors les gens ils vont arriver au lieu d'avoir un esprit de sérieux dans la maison de l'endeuillé ils vont commencer à faire des blagues alors toute l'ambiance du deuil va disparaître et comme promis on va maintenant débattre au sujet des téphilines commençons ça va être compliqué complexe les amis il faut attacher la ceinture c'est un rabbinat un avell pendant les trois premiers jours il n'a pas le droit de mettre les téphilines mais depuis le troisième jour et le troisième jour inclus il peut mettre les téphilines ça veut dire quand on dit trois jours il ne faut pas se tromper c'est jusqu'à trois jours mais pas le troisième jour inclus donc c'est trompeur le langage est trompeur ici ce qu'on veut dire c'est deux jours et on les a appelés trois jours d'accord comme ça dit Rachid Rachid dit que le Icar de la Avelut ce n'est que les deux premiers jours des sept jours c'est à ce moment là qu'il y a toute l'intensité du deuil donc à ce moment là il ne faut pas porter les téphilines et pourquoi quel rapport avec les téphilines les amis en quoi les téphilines c'est différent de toutes les mitzvot lorsque Akadosh Baruch Hu avait dit à Yahezkel de faire un semblant de deuil et il lui a dit mais tu ne vas pas porter les signes de deuil ça veut dire tu seras en deuil mais tu ne vas pas exprimer ton deuil tu ne vas pas le manifester par exemple ton PR ta fierté porte là c'est qui la fierté dit Israël c'est les téphilines les téphilines c'est le PR c'est notre fierté c'est le nom d'Hachem qui repose sur nous les nations du monde verront que le nom d'Hachem repose sur toi mais quelle fierté les téphilines de la tête exactement alors le PR la fierté il y a deux raisons pourquoi il ne faut pas porter les téphilines en deuil soit parce que l'endeuillé n'est pas fier il est loin d'être fier dans ces situations soit c'est que c'est par cavote pour les téphilines parce que lui il est par terre il se roule par terre il souffre et donc il ne faut pas maltraiter les téphilines donc il n'est pas tout alors il faut savoir déjà que les Chachem ont le droit de on la force d'annuler une mitzvah ça c'est quelque chose qui est extraordinaire les Chachem ont la force d'annuler une mitzvah en nous rendant passifs exemple on ne prend pas l'oulav si Yom Tov tombe Shabbat si on ne sonne pas le Shofar si Yom Tov tombe Shabbat et pourtant Mina Torah il n'y a pas de différence entre Shabbat et Chol à Rosh Hashanah il fallait sonner le Shofar même Shabbat quel est le problème il aurait fallu prendre le loulav même pendant Yom Tov même pendant Shabbat quel est le problème pourquoi les Chachem ont dit que si Yom Tov le soukot tombe Shabbat on ne prend pas de peur qu'il transporte de peur de peur ça veut dire qu'à cause de ce de peur Hachamim ont annulé une mitzvah de la Torah ils ont ce pouvoir de nous demander de ne pas faire une mitzvah ils ne vont pas nous demander de faire une avera mais ils peuvent nous demander de ne pas faire une mitzvah quand eux jugent bon de le faire par rapport à un risque comme celui-là donc là aussi comme dit Tosfot Mishri Shiva Ilach Mishri Shiva Ilach et ce qu'on va voir dans la ce qu'on a vu dans la Praïta depuis le 3ème jour Shri Hachvinan Miksato Kekulo Abotaï quand on a dit 3 jours en fait ça fait 3 jours pourquoi ? parce qu'il y a 2 jours plus le 3ème c'est la nuit et le matin le lever du jour ça s'appelle 3 jours et il va mettre le Tepilin après le 3ème jour ça c'est que le 3ème jour ça c'est que le 3ème jour et il va yitemou yeme b'chi evel Moshe et il va yitemou b'tepilin chen la charita kiyom mar tfemikol shah mined et kol shah humar nefesh mit'holel b'afav ve'en z'pe'er tanou rabbanan à propos des Tepilin avel shlo shayami marishonim asoul amyak tefilin le avel pendant les 3 premiers jours il n'a pas le droit de porter les Tepilin mishrishi laila rushrishi bichlal moutar le amyak tefilin à partir du 3ème jour et le 3ème jour inclus il a le droit de porter les Tepilin alors c'est un peu contradictoire tu m'as dit que pendant 3 jours il n'a pas le droit et après tu me dis le 3ème jour il a le droit comment comprendre la contradiction c'est qu'on dit miktsatayom kekulo qu'est-ce que ça veut dire miktsatayom kekulo après le lever du soleil c'est à partir de ce moment-là qu'il pourra mettre les Tepilin donc le 3ème jour après le lever du soleil mais le matin du 3ème jour entre le lever du jour et le lever du soleil à ce moment-là il ne faut pas qu'il les mette pour pouvoir dire que pendant 3 jours il s'est abstenu de mettre les Tepilin mais il n'a pas le droit et le droit il n'a pas le droit il n'a pas le droit le droit le droit le droit le droit après ça après la période de 2 jours et quelques c'est à dire le matin du 3ème jour à partir de ce moment-là il porte les Tepilin et même s'il y a du monde nouveau qui arrive Panim Hadashot qui risque de le soupçonner qu'il a mis les Tepilin pendant une période interdite ce n'est pas grave il peut quand même garder ces Tepilin sur lui même devant les Panim Hadashot aucun souci c'est ce que dit Rabi Yézer Rabi Yushua il contredit Rabi Yézer sur deux points premièrement Rabi Yushua Omer premièrement c'est qu'il dit que ce n'est pas trois jours c'est deux jours et pendant les deux jours il n'a pas le droit de porter les Tepilin et même les deux jours ce n'est pas deux jours entiers c'est uniquement jusqu'au lever du soleil du deuxième jour donc un jour et le deuxième jour juste partiellement mais après le lever du soleil il peut porter les Tepilin il doit les porter mais attention il ne doit les porter que discrètement et s'il y a des personnes nouvelles qui arrivent pour le consoler ces personnes nouvelles ne sont pas censées savoir quand est-ce que le défunt est mort et ils peuvent le soupçonner de porter des Tepilin même le premier jour carrément et de ce fait ils vont le prendre pour un infracteur quelqu'un qui commet des infractions un homme profanateur de la Torah c'est pour cela qu'il faut qu'il les retire avant que les gens ne le voient avec des Tepilin il n'est met que discrètement nous Rabbi c'est qu'il faut deux jours plats deux jours durant lesquels il n'y a pas de comment on appelle ça de Tepilin et bien il dit parce que on voit que Moshé Rabbe nous à propos de la période de pleurs qui a duré 30 jours ça a duré 30 jours mais la Torah nous dit les jours de pleurs pour Moshé Rabbein donc nous voyons que les pleurs se concentrent dans le minimum de deux jours c'est pour ça que Hakamim on dit n'a pas le droit de porter les Tepilin jusqu'au troisième jour alors Rabbi Yoshua lui qui a dit que c'est un seul jour où il y a des pleurs et que un seul jour où les Tepilin sont interdites parce qu'il est écrit à propos d'Eretz Yisraël au moment de la destruction du Temple il a mis en deuil il a plongé Eretz Yisraël dans le deuil le début du passout c'est dans Amos je vais faire d'Eretz Yisraël une terre où il y aura de la désolation et le deuil et sa finalité sera comme le jour amer ça veut dire quoi le jour amer le jour de la mort ça veut dire que le jour de la mort c'est le seul jour où il y a la concentration d'amertume car le deuxième jour on peut déjà porter les Tepilin pourquoi Rabi Oshua ne dit pas deux jours comme Rabi Liézer pourtant Rabi Liézer il a cité un passout de il a dit c'est spécial tu t'imagines le deuil était doublé c'est pour ça que là-bas c'était deux jours mais en temps normal c'est un jour et Rabi Liézer active et Rabi Liézer également comment tu peux comprendre Rabi Liézer mais Rabi Liézer il dit deux jours pourtant c'est écrit réponse il lui a dit c'est vrai les pleurs c'est deux jours mais la concentration d'amertume c'est le premier jour le jour de la mort qu'est-ce que ça veut dire on sait que l'endeuillé n'a pas le droit pardon l'endeuillé il est holetz c'est-à-dire quoi il est holetz il retire les téfilines n'est-ce pas halitza ça veut dire quoi halitza le retrait des téfilines lorsque Rabi Liézer a dit que c'est inutile de retirer les téfilines devant les panim hadashot ça veut dire qu'on a le droit de mettre les téfilines en public pas besoin de les enlever lorsqu'on voit quelqu'un il n'y a pas de problème de maritza c'est ce qu'avait dit Rabi Liézer là l'akha il est comme lui il a raison Rabi Liézer inutile de retirer les téfilines dès que tu vois quelqu'un on ne tient pas compte du risque de maritza tandis que l'akha il est comme Rabi Oshua à propos de l'anaha qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'anaha que c'est pas le troisième jour qu'on met les téfilines c'est quand le deuxième jour après le lever du soleil l'akha il est comme Rabi Oshua donc je répète halakha comme Rabi Oshua ben anaha c'est-à-dire que il faut porter les téfilines dès le deuxième jour ce n'est que le premier jour où il est dispensé parce que c'est le jour de la mort c'est le jour de Yommar tandis que au niveau de la halitza l'akha il n'est pas comme Rabi Oshua qui a dit qu'à chaque fois il faut les retirer dès qu'il y a des panim khadachot non l'akha il est comme Rabi Liézer qui est Rabi Liézer a dispensé de la halitza il a dit c'est inutile de retirer tu peux laisser tes téfilines même devant les invités c'est-à-dire lorsque Rula dit comme Rabi Liézer mais comme Rabi Oshua que déjà le deuxième jour il faut les mettre alors qu'est-ce qu'il pense au niveau du deuxième jour c'est quoi cette question ? la question est comme ça tout à l'heure j'ai un petit peu mal expliqué j'ai dit que l'akha elle est comme Rabi Yehoshua l'akha elle est comme Rabi Liézer à propos de la halitza inutile de retirer mais c'est quand inutile de retirer ? quel jour ? je vous ai dit le deuxième jour ? non c'est là la question d'Agnara la question d'Agnara elle est comme ça le troisième jour c'est sûr que Oula il est posé comme Rabi Liézer qui a dit inutile de retirer les tefilines même devant des invités mais que penserait-il le deuxième jour ? parce que là d'une part tu es posé comme Rabi Oshua qui a dit que quoi ? nous qu'il faut mettre les tefilines le deuxième jour et d'autre part tu es posé comme Rabi Liézer qui a dit inutile de retirer devant les les personnes nouvelles mais qu'est-ce que pense Rabi Liézer le deuxième jour ? il dit qu'il ne faut pas mettre les tefilines ni discrètement ni publiquement alors que pense Oula le deuxième jour devant des personnes nouvelles car selon Rabi Oshua il ne faut pas mettre devant des personnes nouvelles les tefilines selon Rabi Liézer de toutes les façons le deuxième jour tu ne dois même pas les mettre ni publiquement ni discrètement alors Oula qu'est-ce que tu es en train de dire ? oui mets-les et quoi mets-les ? et ne les retire pas devant Panim Khadashod sur qui tu t'appuies ? Rabi Liézer Rabi Liézer Rabi Oshua ah tu as dit alors qu'il est Rabi Liézer mais excuse-moi Oula si tu t'adresses à Rabi Oshua il va te dire aujourd'hui c'est pas bien tu t'adresses Rabi Liézer il va te dire c'est pas bien sur qui tu t'appuies ? c'est fort vous comprenez le safek d'Akma vous comprenez la beauté ou pas ? la subtilité de ce safek alors regardez Rabi comment il s'appelle ? Oula Oula qu'est-ce qu'il a dit ? Halakha comme Rabi Oshua mais Anaha Halakha comme Rabi Liézer mais Halitza c'est-à-dire il faut mettre les téphilines à partir de quand ? deuxième jour deuxième jour comme avait dit qui ? Rabi Oshua Halakha comme Rabi Liézer mais Halitza qu'est-ce qu'a dit Rabi Liézer ? il ne faut pas les retirer devant les gens tu les mets tu les mets tranquille mais qu'est-ce qu'a dit Rabi Liézer aussi ? c'est qu'on les met à partir de quand ? troisième jour ok ? la Halakha elle n'est pas comme Rabi Liézer qui a dit qu'il faut les mettre au troisième jour c'est la Halakha comme Rabi Oshua qui a dit qu'il faut les mettre au deuxième jour mais d'autre part tu as dit que la Halakha comme Rabi Liézer qui a dit que devant les gens ce n'est pas la peine de les retirer alors maintenant ce qui est sûr c'est qu'à partir du troisième jour on ne les retire pas troisième quatrième cinquième sixième septième on ne retire pas c'est clair net et précis il a dit Halakha comme Rabi Liézer mais Halitza on ne les retire pas mais qu'en est-il devant les gens le deuxième jour est-ce qu'il faut les retirer devant les gens oui ou non c'est ça le SAFEK pourquoi oui pourquoi non pourquoi non c'est inutile de les retirer parce que on a dit à la Halakha Rabi Liézer mais Halitza Rabi Liézer elle a dit que ce n'est pas la peine de retirer devant les gens garde-les mais peut-être que non parce que d'autre part si tu demandais à Rabi Liézer lui-même tu lui dis Rabi Liézer je peux mettre les téléphoniques le deuxième jour l'endeuillé il va te dire non c'est que le troisième jour alors c'est pour ça qu'Aguemar a dit c'est difficile de s'appuyer sur Rabi Liézer le deuxième jour car lui Rabi Liézer il te dit mais là je ne te l'aimais pas alors sur qui tu t'appuies sur Rabi Ochois qui a dit qu'il faut les mettre mais Rabi Ochois il a dit qu'il faut les mettre mais pas publiquement il faut les retirer devant les gens alors toi Oula tu n'as pas sur qui t'appuyer pourquoi Oula se pose la question excusez-moi l'Aguemara pourquoi elle se pose la question par rapport à Oula parce qu'elle dit d'une part on applique le principe c'est à dire c'est quoi le principe d'après Rabi Liézer si tu mets les tfilines c'est pas la peine de les retirer ça c'est le troisième jour mais là l'aimais comme qui comme Rabi Ochois qui a dit déjà le deuxième jour on peut les mettre c'est ce qu'il a dit Oula alors maintenant on pose la question à Oula dis-moi Oula que penserais-tu le deuxième jour le deuxième jour devant les gens qu'est-ce qu'il va dire Oula qu'est-ce qu'il va dire si tu les as mis tu les enlèves pas mais tu dois pas les mettre pas du tout il a dit à la ha qu'est-ce qu'il a mis au choix à la ha c'est quoi à la ha que tu les as mis tu les laisses la mitzvah de mettre les tfilines à la ha tfiline c'est à la règle Rabi Ochois qu'est-ce qu'a dit Rabi Ochois le deuxième jour il faut les mettre donc il a dit qu'il faut les mettre alors maintenant c'est ça la question ce deuxième jour où il faut les mettre qu'en est-il devant les gens s'il y a des fadim qu'il ne les retire pas c'est seulement à partir du troisième jour mais le deuxième jour où Rabi Eliezer lui-même a dit qu'on ne met même pas les tfilines ni publiquement ni discrètement peut-être que dans ce cas-là au moins publiquement il faut qu'il les retire car il n'a pas ou là sur qui s'appuyer le deuxième jour quand c'est en public sur qui il s'appuie pour dire à cet endeuillé mais les tfilines il s'appuie sur Rabi Ochois mais Rabi Ochois il a dit tu les mets mais pas devant les gens sur qui tu t'appuies sur Rabi Eliezer qui a dit c'est pas grave tu peux les laisser même devant les gens mais Rabi Eliezer il te dit mais il n'est qu'à partir du troisième jour le deuxième jour tu ne mets pas les tfilines c'est pour ça que l'agmara se pose la question c'est d'une subtilité extraordinaire récapitulatif de l'agmara l'agmara nous a cité une mahlouque étant de Rabi Eliezer à Bioshois sur deux points premièrement à partir de quand l'endeuillé doit porter les tfilines selon Rabi Eliezer ce n'est qu'à partir du troisième jour selon Rabi Eliezer ce n'est qu'à partir du deuxième jour deuxième mahlouquette entre eux lorsque la personne est arrivée au zman où il doit porter les tfilines jusqu'à la fin des shiva est-ce qu'il peut les porter même publiquement ou bien seulement discrètement selon Rabi Eliezer c'est uniquement discrètement il n'a pas le droit de porter les tfilines en public tandis que Rabi Eliezer dit non tu as le droit de porter les tfilines même en public à partir du moment où je t'ai dit tu peux tu peux les porter en public pas besoin de les retirer comment s'appelle en hébreu le port des tfilines ça s'appelle comment s'appelle le retrait des tfilines halitsat tfilines alors Oula a tranché la halakha il a donné raison à Rabi Eliezer au niveau de la halitsa il a donné raison à Rabi Eliezer au niveau de la hanakha c'est-à-dire il dit que l'endeuillé doit faire hanakha tfiline il doit mettre les tfilines à partir de quand du deuxième jour après le lever du soleil tandis que au niveau de ce qu'a dit Rabi Eliezer qu'il faut les retirer à chaque fois qu'il y a du monde qui arrive pour pas qu'on le soupçonne de porter les tfilines pendant que c'est interdit Oula va dire non je suis pas d'accord avec Rabi Eliezer je suis plutôt d'accord avec Rabi Eliezer Rabi Eliezer a raison pas besoin de halitsa pas besoin de retirer les tfilines à chaque fois qu'il y a du monde nouveau qui arrive même s'il y a des panimes hadashot tu peux garder les tfilines sur toi c'est ce que dit Rabi Eliezer et je lui donne raison très bien jusqu'ici c'est clair c'est net c'est précis là où l'agmara maintenant va se poser une question d'une très grande subtilité c'est dans le cas suivant à partir du troisième jour jusqu'à la fin des sept jours les choses sont les choses sont claires comme Rabi Eliezer comme Rabi Eliezer c'est pas nécessaire de retirer les tfilines devant les gens tu peux les porter même devant les gens mais la question se pose pour le deuxième jour est-ce que le deuxième jour toi ou là qui a dit que la que dirait Rabi Eliezer lorsqu'il y a des panim il va dire qu'il faut les retirer c'est ce qu'il a dit Rabi Eliezer très bien mais toi qu'est-ce que tu as dit Rula tu as dit c'est-à-dire que c'est pas la peine de les retirer les tfilines devant les gens tu peux les garder encore et les mettre publiquement sur qui tu t'es appuyé sur Rabi Eliezer mais viens Rula demande à Rabi Eliezer qu'est-ce qu'il en pense le deuxième jour Rabi Eliezer qu'est-ce que tu en penses le deuxième jour Rabi Eliezer va dire ni publiquement ni discrètement ne mets pas les tfilines tu mettrai les tfilines qu'à partir du troisième jour alors sur qui tu t'appuierais Rula pour dire de porter les tfilines publiquement sur Rabi Ochoa Rabi Ochoa est-ce qu'il peut les mettre publiquement jamais de la vie pas publiquement même pendant les 7 jours tu mets les tfilines mais pas publiquement alors sur qui tu t'appuies Rula pour dire que le deuxième jour il peut porter les tfilines et publiquement il n'a pas sur qui s'appuyer car tu demandes à Rabi Eliezer il va te dire tu ne les mets même pas ne mets pas les tfilines le deuxième jour qu'à partir du troisième jour ni publiquement ni discrètement tu ne mets pas les tfilines Rabi Ochoa il te dit tu peux les mettre discrètement le deuxième jour mais pas publiquement alors qu'est-ce que tu vas faire tu vas contre l'un et contre l'autre c'est pour cela que la Gemara dit peut-être que Rula serait d'accord bien qu'il ait tranché là comme Rabi Eliezer mais ce n'est qu'à partir du troisième jour à partir du troisième jour si tu portes les tfilines tu peux les porter même devant les gens même devant Panim Khadashot inutile de les retirer mais pour le deuxième jour peut-être que non peut-être que tu faut les retirer publiquement car tu es posé comme Rabi Ochoa de les mettre le deuxième jour mais tu n'as pas sur qui t'appuyer pour les mettre publiquement ni Rabi Ochoa ni Rabi Eliezer car Rabi Eliezer dit publiquement non Rabi Eliezer dit le deuxième jour rien c'est ça c'est une subtilité délicieuse c'est du miel ce Safek et l'Agmara nous donne maintenant deux versions Tashma Dehama Rula Rula lui-même qu'est-ce qu'il a dit il doit les retirer les remettre même cent fois de quoi il parle Rula les amis forcément du deuxième jour ce n'est pas possible qu'il parle du troisième quatrième cinquième sixième et septième jour puisqu'il a dit alors de quoi il parle quand il a dit tu dois les enlever même cent fois dès qu'il y a quelqu'un de nouveau tu retires il s'en va tu remets d'accord sur qui ils appuient c'est pas possible parce qu'il avait dit comme Rabi Eliezer Rabi Eliezer a dit pas besoin de les retirer on peut les garder sur soi les téfilines même publiquement inutile d'être holètes et Rula avait dit à propos du retrait des tfilines qu'est-ce qu'a dit Rabi Eliezer à propos du retrait des tfilines inutile de retirer on peut les laisser même devant les gens les téfilines sur soi alors de quoi il parle Rula il se contredit un jour il dit blanc un jour il dit noir un jour il te dit c'est inutile de retirer les tfilines et un jour il te dit tu les retires même cent fois il y a du monde tu retires ils s'en vont tu remets mais de quoi il parle réponse Rula quand il a dit ça que tu l'enlèves même cent fois c'est le deuxième jour par contre le troisième jour tu les mets et tu les gardes même devant le public sublime où est la danse c'est pas beau ça mais Rava n'est pas d'accord avec lui Rava d'abord avant d'arriver à Rava la Braïta elle dit comme ça en effet qui est un Tana dit comme Rula mais Rava n'est pas d'accord Rava Rava dit une fois que tu les habites tu les habites t'as pas besoin de les retirer comme Rava mais pas seulement à partir du troisième jour même le deuxième jour sur qui il s'appuie sur qui il s'appuie Rava si il dit qu'il ne doit même pas les enlever vous entendez Rabinissim le Gaon Rabinunissim Gaon il nous a dit quelque chose il pose une question très forte vous entendez cette question il dit sur qui il s'appuie Rola pour dire Rava pour dire une chose pareille et là il a poussé le bouchon un peu loin Rava Rava c'est un émorin mais Rava on va lui dire la même chose Rava sur qui tu t'appuies si tu t'appuies sur Rabbi Oshua Rabbi Oshua dit qu'on met les téfilines qu'à partir du troisième jour tu t'appuies sur Rabbi excusez-moi si tu t'appuies sur Rabbi les réserves Rabbi les réserves a dit qu'à partir du troisième jour si tu t'appuies sur Rabbi Oshua qui a dit que tu peux que tu dois les retirer mais ce n'est que à partir pardon excusez-moi si tu t'appuies sur Rabbi les réserves alors il ne faut même pas les mettre le deuxième jour si tu t'appuies sur Rabbi Oshua il faut les retirer devant le public alors sur qui tu t'appuies en disant que même le deuxième jour il les met il ne les retire pas bonne question vous entendez la question de Rabbi bravo 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 ça veut dire qu'il s'appuie sur la logique de Rabbi les réserves il dit comme ça c'est vrai que Rabbi les réserves lui-même si je lui demande qu'est-ce qu'il pense le deuxième jour il va me dire le deuxième jour tu ne m'aimes même pas les filines ni publiquement ni discrètement mais si tu avais dû les mettre et bien je te dispense du retrait tu n'as pas besoin de les retirer devant le public alors maintenant oula pardon bravo puisqu'il est possé comme Rabbi Oshua qu'il faut mettre les téfilines déjà le deuxième jour il dit j'applique le principe j'applique le principe c'est une question de principe dès que tu dois les mettre tu ne les retires pas c'est ça le principe c'est vrai que si je demande au Tanaïm qu'est-ce qu'il penserait le deuxième jour et bien chacun va me dire retire retire mais Rava qui est le Hémora il s'appuie sur Rabbi Oshua par rapport à la Naha il s'appuie sur Rabbi les réserves par rapport à Khalitza mais il pousse le bouchon encore plus loin en disant j'applique le dîn de la Khalitza de Rabbi les réserves qui a parlé des autres jours mais je l'applique au deuxième jour puisque je suis possé comme Rabbi Oshua qui dit vous entendez c'est beau c'est beau l'Akmar a dit mais comment Rava il peut se contredire comment il peut dire que tu mets les tèfinines le deuxième jour comme a dit Rabbi Rabbi Oshua qui a dit que tu mets les tèfinines le deuxième jour pourtant Rava lui-même a dit trois jours qui a dit que trois jours la concentration du deuil elle dure trois jours réponse Mitzvah Shahane la mitzvah c'est différent c'est à dire que pour une mitzvah c'est différent après un jour le deuxième jour déjà tu mets les tèfinines c'est vrai que pour les autres choses comme on a vu qu'il y a des variations après trois jours mais ces variations après trois jours c'est pas par rapport à une mitzvah la mitzvah dès le deuxième jour elle s'impose car c'est une mitzvah de mettre les tèfinines alors il a dit dès le deuxième jour tu mets les tèfinines bien qu'au niveau des restrictions on est plus sévère les trois premiers jours Hachamim nous enseigne une différence entre les trois premiers jours et les quatre derniers jours des sept jours des shiva le Hachamim pendant les trois premiers jours il n'a pas le droit de travailler et même un pauvre qui se nourrit de la tzedakah et bien on va lui apporter de la tzedakah mais il n'a pas le droit de travailler mais le pauvre mendiant après trois jours il a le droit de travailler en cachette disquêtement il travaille pour sa parnassa le Hani et la femme aussi après trois jours elle a le droit de tricoter chez elle il y a ceux qui j'ai vu un pirouche qui dit une chose terrible il dit la femme elle peut déjà depuis le premier jour de son deuil commencer à tricoter et ainsi de suite il dit pourquoi il dit parce qu'il n'est pas bon pour la femme de rester dans l'inactivité une femme il faut qu'elle soit dans l'activité sinon si elle n'est pas dans l'action et bien le Yitzahara il trouve sa place il trouve la disponibilité comment c'est écrit dans la sacrette qui est tout même si elle elle lui a apporté une centaine de servantes il faut qu'elle fasse quelque chose à la maison pourquoi c'est car l'oisiveté entraîne la faute l'ennui et de l'ennui on passe à la faute est-ce qu'un homme qui est en deuil a le droit d'aller rendre visite à un autre endeuillé réponse les trois premiers jours non après les trois premiers jours oui il peut même s'il est encore dans les chives mais il ne s'assoit pas dans la place des consolateurs mais il s'assoit avec les endeuillés qui sont consolés c'est la laqa ouais à propos des salutations l'endeuillé pendant les trois premiers jours il n'a pas le droit du tout ni de saluer les autres et ni même de répondre aux salutations d'autrui depuis le troisième jour jusqu'à la fin des chives si quelqu'un le salue il a le droit de répondre mais il n'a pas le droit lui de saluer en premier après les sept jours il a le droit d'être chôl et d'être méchive de saluer et de répondre aux salutations l'agmara dit ah bon tu me dis que les trois premiers jours l'endeuillé n'a pas le droit aux salutations pourtant il est raconté dans la braïta suivante Lorsqu'un jour Rabbi Akiva a perdu deux enfants et toute Israël s'est réunie pour aller le consoler ils ont fait un grand 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 espède Bécharat Pétiratan au moment où ils l'ont quitté c'est quoi Pétiratan Pétira c'est quoi Pétira les droits ils ont fini non normalement la Pétira c'est un mot qu'on utilise nous pour la mort le décès d'un homme qu'est-ce qu'on dit Niftar Pétira parce que ça veut dire quoi Niftar c'est quitter un groupe de personnes ou une personne pour aller ailleurs donc il n'y a pas de mort absolue la Neshama quitte ce monde pour aller dans l'autre monde c'est un transfert et alors la même chose entre deux personnes vivantes il y en a un qui quitte l'autre et il va partir en voyage alors ça s'appelle Niftar Mehavero Niftar il quitte l'autre il se sépare de lui alors la séparation de deux personnes qui étaient ensemble ça s'appelle Pétira alors Bécharat Pétiratan ça veut dire lorsque tout le public qui s'était rassemblé et réuni pour venir prononcer des oraisons funèbres et pleurer les deux enfants de Rabbi Akiva qui sont morts Rabbi Akiva au moment où les gens allaient prendre congé Pétiratan ça veut dire qu'ils allaient prendre congé il va leur dire les amis écoutez ça ce qu'il va dire Rabbi Akiva s'est mis sur un banc surélevé et il s'est adressé en disant nos frères vous Ram Israël écoutez même si ces deux fils étaient deux fils dans la Choupa qu'ils étaient et qui seraient morts sous la Choupa donc ça aurait été une douleur atroce mais comme vous êtes tous venus pour consoler sachez que vous avez atteint l'objectif Fabien Akiva il est consolé et pourquoi vous êtes venus si nombreux si c'était pour ma personne que vous êtes venus moi je suis qui je suis à Akiva il y en a plein d'Akiva dans la rue pourquoi vous êtes venus si nombreux voilà ce que vous vous êtes dit il porte la Torah d'Hachem dans son coeur alors vous êtes venus pour qui pour la Torah le Kavod que vous avez fait c'est pas pour un homme c'est pour sa Torah rentrez chez vous en paix votre récompense sera doublée donc nous voyons que Rabien Akiva a salué le public bien que c'était le premier jour d'Echiva alors comment tu m'as dit que pendant les trois premiers jours l'endoyer n'a pas le droit de saluer réponse quand il s'agit d'un public c'est différent saluer un individu un sourd saluer un public comme l'a fait Rabien Akiva c'est motard là Braïta nous a dit que depuis le troisième jusqu'au septième jour il a le droit de répondre mais il n'a pas le droit de saluer lui le premier et après sept jours il peut saluer lui-même le premier pour mine où la Gemara pose une question elle dit pourtant il est écrit dans une Braïta le contraire si quelqu'un a croisé un endeuillé pendant les 30 jours de son deuil à ce moment là qu'est-ce qu'il doit lui dire des paroles de consolation mais il ne faut pas qu'il le salue ne salue pas quelqu'un qui est en deuil juste console-le mais s'il a rencontré croisé après 30 jours après 30 jours il peut le saluer il le salue et il n'y a pas de consolation à ce moment là à adresser si quelqu'un a perdu sa femme et même pendant les 30 jours il s'est déjà remarié il n'a pas le droit de rentrer chez lui pour le consoler pour sa femme pour sa première femme qui est décédée pourquoi ? parce que ça peut vexer la deuxième la nouvelle comment il s'est marié si tôt ? il faut dire que normalement il faut attendre trois régalim trois fêtes que ça rechavoua tsukot mais ici il s'agit certainement d'un veuf qui avait des enfants en bas âge et il n'y avait personne pour s'en occuper alors dans ce cas là il a le droit il a le droit ou bien ou bien par exemple s'il n'a pas fait la mitzvah de Piriya Verivya s'il n'a pas encore eu des enfants alors dans ce cas là c'est Mouta et s'il avait déjà des enfants et qui ne sont pas en bas âge alors dans ce cas là il faut qu'il attend trois régalim alors il ne faut pas qu'il rentre chez lui pendant les 30 jours pour le consoler sur sa femme qui est décédée devant l'autre par contre s'il a croisé dans la rue pas avec sa femme alors il lui adresse des consolations d'accord pourquoi Bessafa Rafa qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi Bessafa Rafa ça veut dire un demi-mot un demi-mot pourquoi il ne parle pas parce qu'il vient de se remarier alors quoi maintenant il va commencer à lui faire les éloges de son ancienne femme alors qu'il faut au contraire déclencher chez lui l'amour de la nouvelle femme